Musique Ça, c'est ma chienne. Si je vous la montre aujourd'hui et que vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous devez très certainement comprendre que je vais tout simplement vous présenter mon chien. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite donc à venir vous abonner ainsi qu'enclencher la cloche pour pouvoir être prévenu des nouvelles vidéos et suivre tranquillement nos aventures. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer ! Avant de vous parler de ma chienne, je vais déjà vous expliquer le pourquoi du comment j'ai eu une soudaine envie de vouloir un chien et pourquoi un Golden. Donc tout d'abord, l'envie d'avoir un chien, c'est que je n'ai jamais été propriétaire de mon propre chien. Donc l'envie d'avoir son chien à soi est devenu un peu oppressant pour moi et du coup, il fallait que je remédie à cette situation. Et pourquoi un Golden ? C'est pour quelques petits points, c'est déjà leur tête de petits malheureux qui font vraiment trop craquer. C'est un chien qui aime la campagne et être en compagnie de l'être humain qui adore, qui est très joueur. Et un truc qui est vraiment extra, c'est que malgré qu'ils sont très joueurs, c'est aussi des gros dormeurs. Oui, oui, ça dort beaucoup. Presque toute la journée. Ensuite, pourquoi ma chienne ? C'est très simple. Voulant un chiot, eh bien, j'ai regardé les annonces sur Internet. J'en ai trouvé une qui correspondait à mes critères. Donc je suis allée voir la portée. Voulant une femelle, on m'a montré les trois petites femelles qui étaient à la réservation. Et j'ai jeté mon dévolu sur cette mini crotte qui était la plus petite des trois. Voilà, ne cherchez pas à comprendre pourquoi je voulais la plus petite. Vous-même, vous devez le savoir. Il faut savoir que quand j'ai réservé ma chienne, elle avait seulement deux semaines. Donc j'ai dû attendre jusqu'à ces deux mois pour pouvoir la récupérer. mais en attendant, j'ai pu avoir diverses photos que je vous montre maintenant montrant sa petite évolution jusqu'à ces deux mois. Quel nom je lui ai donné ? Eh bien, c'est Laïa. Pourquoi Laïa ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de raison. Dans ma tête, avant même d'avoir trouvé l'annonce, j'avais déjà en tête que j'allais appeler ma chienne Laïa. Le jour de l'arrivée de Laïa, la petite crotte faisait 4,5 kg, avait deux mois et mesurait environ 33 cm de haut. Pour sa petite évolution jusqu'à aujourd'hui, je vais vous l'expliquer bien évidemment en photo. Au niveau de ces trois mois, donc qui date maintenant d'un mois, la madame faisait environ 10 kg et puis actuellement, Laïa a 4 mois, pèse plus de 12 kg. Ah oui, j'allais oublier. Lorsque Laïa avait encore deux mois, je l'ai mis directement dans le bain de la photographie et nous avons fait ensemble notre tout premier shooting. Et je vous avoue que c'était vraiment hyper agréable car la miss écoutait déjà, c'était très impressionnant. Elle m'écoutait, elle me suivait et on avait vraiment pu faire de magnifiques photos. Maintenant, parlons du comportement de Laïa. Comment est Laïa à la maison ? Eh bien Laïa est une chienne formidable, hyper gentille, hyper caline et très respectueuse. Si on enlève le fait qu'elle nous a déjà défoncé une chaise, bouffé les tapis d'escalier, déchiqueté les chaussures et décapité Gigi la girafe. Je tiens à préciser que Gigi la girafe ressemblait de base à ceci. Voilà, nous sommes toujours à la recherche du corps, nous vous tiendrons informés. Mais à part ça, Laïa est un vrai petit ange. Qu'est-ce que fait Laïa durant ses journées ? Et qu'est-ce que je fais avec elle ? Laïa n'ayant que 4 mois, eh bien ses journées sont très simples. Elle dort, elle mange, elle joue, elle dort, elle dort, elle mange, elle joue, elle dort. Voilà ! Et qu'est-ce que je fais avec elle ? Eh bien, soit je m'en occupe, soit je la câline ou soit on part en balade. Et les balades sont assez courtes pour le moment parce que Laïa ne peut pas énormément marcher pour le bienfait de sa croissance, pour ne pas qu'il y ait de problème. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir aller se balader dans la nature avec son chien. Laïa et les poneys, ça donne quoi ? Eh bien, actuellement, ça ne donne rien du tout. Laïa a peur des poneys. Elle vient avec moi dans le parc, mais dès que Bilbao s'approche d'elle, eh bien, elle se taille à l'extérieur. Elle n'aime pas encore les poneys, elle n'aime pas encore les animaux qui sont plus grands qu'elle. Bon, je pense que d'ici quelques mois, la balance va changer parce que Laïa aura grandi et ça approchera un peu plus de la taille de mes poneys. Et pour finir, mes projets avec elle. Eh bien, mes projets sont très simples. Qu'elle partage mon aventure YouTube avec moi et avec vous et qu'on puisse faire de très grandes randonnées ensemble, voilà, dans la nature, dans les montagnes, dans la forêt. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vivement. Mais sinon, ce sera une chienne qui profitera de la vie comme mes poneys profitent de leur vie. Et voilà ! Ah non ? C'est pas fini ? Je vais vous révéler quelque chose sur Laïa. Laïa a dû sûrement avoir une vie antérieure à la sienne. Elle devait peut-être être un dinosaure ou un rhinocéros ? Vous ne croyez pas ? Attendez ! Vous voyez ? Je vous l'avais dit ! Et c'est ainsi que ma vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et que le style qui est différent vous aura plu également. Je vais vous laisser. On s'en retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501